Commencée en début d'année, la phase numéro 2 du gymnase des Comets prend forme et le travail des entreprises se poursuit à l'intérieur de cette extension de 1230 m2. Rappelons que celle-ci comprendra une salle de gymnastique de 650 m2 destinée aux licenciés du club gymnique Lussonnet et une salle réservée à la pratique des arts martiaux, un dojo de 306 m2 pour les 300 membres de l'esprit judo-luçon et l'école luçonnèse de karaté. Ici, 240 m2 de tatami seront disposés au sol où les deux clubs pourront s'adonner en même temps à la pratique de leur discipline grâce à la pose d'un rideau séparatif. Du haut de la cursive qui permettra au public de suivre les performances des sportifs, l'adjoint au sport, François Edouin, surveille les différentes étapes de ce chantier très attendu par les associations. Il nous présente ce que sera ce futur équipement. Alors ici, on aura une salle de gymnastique, avec les réservations qui ont été faites, il y aura des matelas mousses, il y aura tous les agréés qui seront là. Donc c'est vrai qu'on va passer d'une salle, on doit être actuellement à 200 m2, quelque chose comme ça, à 700 m2, donc ça va quand même changer la donne. Derrière moi, on aperçoit une cursive qui permettra aux parents de pouvoir suivre les entraînements, voir les compétitions qui pourront être faites par le club. Et puis à côté, le dojo qui pourra être partagé avec le karaté et le club de judo. Outre ces deux salles, un hall de convivialité verra également le jour, ainsi que trois bureaux pour les clubs sportifs et trois autres vestiaires. Oui, vestiaires et bureaux, alors vestiaires, bon là c'est classique, on aura donc deux vestiaires pour les adhérents, et puis aussi le deuxième vestiaire qui manquait pour l'homologation de la salle de basket, qui est prue, donc là au niveau des arbitres. Et puis aussi trois bureaux, un pour la gymnastique et puis un pour le karaté, un pour le judo, puisque c'est vrai que sur ce projet, c'est aussi la pérennisation finalement des emplois au niveau de ces trois associations, des éducateurs sportifs, qui ont apporté et qui apporteront encore beaucoup pour leur association. Et avoir un bureau ici, ça nous paraissait indispensable. Patience tout de même, la fin du chantier est prévue pour fin janvier 2014. Le grand pôle sportif des Comé sur le boulevard Félipon totalisera alors 3450 mètres carrés pour la pratique du sport.